Hello tout le monde, c'est Kirito de Sword Art Online France, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mémory Defrag pour vous faire donc la dernière multi-avocation, write-up de la chance j'espère donc c'est vraiment ma dernière chance de pouvoir choper un personnage du portail doll party, donc le pouple japonais alors en espérant qu'on est au moins un personnage et qu'il y a les records qui suivent, comme il reste trois, j'espère qu'ils vont pas me redonner encore deux records ça serait totalement la loose quoi, alors là s'ils me donnent rien et qu'en plus j'ai pas deux records et qu'en plus sur le tirage de records on a rien, si on a les records, c'est vraiment triple malchance là ça serait triple malchance, il y a encore, pour avoir triple malchance, il faut déjà avoir moins de double malchance donc voilà, donc oui après petit aparté pour ceux qui sont pas encore au courant, au cas où si vous avez enfreint le règlement du jeu Bandai Namco a revérifié plus ou moins les comptes il y a eu une vague de bans il y a pas plus tard qu'hier où je vous tourne la vidéo, mais vous, vous aurez la vidéo un peu plus tard donc ça fera peut-être déjà un petit moment que ça sera déjà passé, mais voilà j'ai envie de vous dire, c'est le jeu quoi il y en a ils ont joué avec le feu et puis ils ont perdu leur compte mais c'est dommage, c'est dommage parce que même s'ils jouent avec le feu c'est ce qui je pense rapportait quand même de l'argent à Bandai ça va casser un peu le jeu et pour d'autres, ça va ouvrir des opportunités pour avoir des meilleurs classements ça je peux le comprendre voilà, donc c'était tout pour la vague de bans pour le moment on va se concentrer du coup sur le dernier état de Alice en espérant que Argo soit aussi sympa que sur la bannière Fanatio, Berkouli où on avait eu Fanatio maintenant je veux soit Alice, soit Asuna, soit Segura il me faut une des trois pour pouvoir enfin un meilleur ranking même si là je ne suis pas à pleine sur mon ranking actuellement mais ce serait bien d'avoir quand même un attack un attack up une lumière pour mon ranking allez, c'est parti on y va Argo dernière chance 5 étoiles voilà 5 étoiles minimum ouais il ne fait pas de nuit il y a déjà quelque chose ici mais des fois il ne fait pas de nuit mais il y a quelque chose mais il y a un 5 étoiles c'est déjà mieux que les précédents de la rétap qu'on a déjà fait et donc ce sera donc une 4 étoiles supplémentaire donc l'IFA Ninja donc ça veut dire qu'il y a encore une 5 étoiles qui traîne ici il y a quelque chose un 5 étoiles oh c'est l'IFA Valkyrie oh encore un truc bon on n'aura pas une 6 étoiles mais il y a quand même pas mal de trucs ah bah si il y a une 6 étoiles Sugua 6 étoiles en plus de d'une 5 étoiles et d'une 4 étoiles bah on aura une de chaque elle est venue de nulle part celle là elle est vraiment venue de nulle part pas de nuit pas rien franchement en plus c'est même pas le personnage du Raid donc normalement ça aurait dû être ça aurait peut-être plus souvent tombé sur Alice que sur les autres personnages et encore c'est pas fini on est qu'à la moitié de la multi il y a peut-être encore quelque chose qui se cache derrière mais là effectivement on peut dire que c'est important si on pouvait récupérer un peu de cristal lumière ça m'étonnerait mais bon par contre j'ai plein de 3 étoiles j'ai pas beaucoup de 2 étoiles j'ai pas vu beaucoup de 2 étoiles ah oui bah voilà c'est fini d'accord bah écoutez et en plus 4 records on est sur un allez record oh la la c'est bien ça on est sur un 52 54 56 58 60 62 records en plus d'un 5 étoiles et de la 6 étoiles Sugua à la lance bah écoutez c'est super franchement c'est super maintenant peut-être la chance d'avoir un double drop parce qu'on a encore le tirage du record de cristal donc du coup on va voir ce que ça donne donc déjà petit screen de ça avec le petit sourire bien sûr voilà et euh on va aller voir donc du coup si on a encore un peu plus de chance ou si on va choper le doublon de Sugua ou un deuxième personnage d'aul ou un 5 étoiles qui fera du coup 100 hacking de plus donc c'est parti on y va allez allez Argo si tu m'en donnes une deuxième ça serait cool ah c'est certes une 5 étoiles y'a fait pas nuit je crois que c'est une 5 étoiles bon comme on l'a chopé c'est pas grave ouais c'est une 5 étoiles oh bah ouais pour une 5 étoiles je peux vous dire qu'elle est très très bonne celle là ah ouais ah ouais d'accord ouais non non elle est pas mal du tout en plus surtout que sur les rankings vent j'ai pas d'attaque up à part la Yuki popstar online et encore c'est pas la plus ouf et celle là je peux vous dire qu'elle est pas mal du tout elle est pas mal du tout pour une 5 étoiles je pense que c'est même très très bien allez bah du coup je sais pas ce qu'on va faire on va aller voir si on peut monter un petit peu un petit peu tout ça mince j'ai pas pris le screen mais c'est pas grave on va le prendre on va le prendre là alors attendez caractère hop ici là tac 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 alors elle est où elle est où elle est là voilà hop voilà il va falloir voir si j'ai assez de clés donc du coup ah non j'aurais dû monter d'abord les levels je suis bête bien sûr vous voyez là j'étais avec cette team là donc du coup je vais pouvoir remplacer le Kirito par par Sugua alors ici hop ça Sugua hop là j'espère j'espère que j'aurai assez de médailles lumière parce que je suis pas sûr mais bon après j'ai des comment on appelle ça euh des euh ah euh des Stardust voilà j'ai trouvé ce que je voulais dire des Stardust on va monter on va monter aussi la 6 étoiles comme on a eu quelques hackings en plus euh oui en plus j'ai re-eu des hackings sur mes médailles de tirage de ranking parce que j'ai fini de farmer forcément mes événements pour avoir pour pouvoir avoir fait cette multi euh sur Alice et j'avais re-choppé euh un doublon de la Silica Summer dernière sortie il me semble celle-là voilà j'ai eu un doublon de ça donc du coup j'ai eu 100 hacking crystal en plus donc euh les 100 que j'ai utilisé sur Fanature en fait je les ai regagnés donc euh c'est totalement euh bien pour en fait donc du coup je peux je peux me permettre de limit break plusieurs personnages euh donc du coup ici unlock attribut on va limit break ça en attaque une fois celle-là je vais les garder parce que je pense pas que j'ai la nécessité d'en avoir besoin pour le moment pour le ranking je suis pas trop en danger tant que je traîne dans le top 3 ça me va voilà hop ici unlock au tout euh alors ici il y a l'air d'avoir assez ouais il y a assez de clés tout juste pour faire aussi Asuna ok parce que là Asuna 5 étoiles il faut la monter aussi que j'ai eu elle est vraiment très bien on veut pas avoir le caractère de story euh tac 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 euh donc là ça 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 donc là on est ok d'accord et là Asuna on va voir un petit peu elle est où elle est là voilà c'est un lock ok euh par contre elle on va pas la limite break pour le moment je pense pas que ce soit nécessaire euh on va la garder comme ça ok alors ici maintenant les skill slots on va aller voir un petit peu si on peut monter tout ça 109 ça risque d'être légèrement trop juste on va peut-être aller en acheter un petit peu avec les stardust on va déjà voir ce qu'on peut monter on va mettre on va mettre par exemple le combo on a pas vraiment besoin qu'il soit quoi que euh non 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 je pense pas que j'en aurais besoin donc on va le monter juste une fois pour le moment si vraiment je vois que le combo part trop vite euh et que j'ai pas le temps de répliquer sur le boss j'en remonterai un coup et pour le moment on va rester là dessus ah oui y'a pas assez pour le pour ah si bah si pour le leader skill bah alors franchement j'ai j'ai le nombre de médaillons le nombre de médaillons tout pile quoi c'est vraiment tout 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 pile euh ouais bon y'aura juste tout ça peut-être à remettre mais je vais remettre un coup de stardust si vraiment euh s'il faut s'il faut euh on va aller voir maintenant euh ah ouais attendez on va mettre hop hop voilà 85 c'est fait euh tac tac par contre pour l'équipement alors là pour l'équipement j'ai pas de de lance lumière à part celle qui était gratos mais bon je vais pas mettre celle qui est gratos hein on va plutôt mettre celle de Asuna Halloween en attendant euh parce que je vois pas d'autre solution je pourrais mettre celle là mais le problème c'est que vous voyez c'était euh limité sur 7 donc du coup il y a 10% d'attaque de moins donc du coup il vaut mieux mettre ça et en plus on a de la critique en plus comme c'est pas lock on aura 10% d'attaque 10% de MP et euh 10% de dommage euh critique donc de critique dommage vous voyez de 10% donc du coup euh vaut mieux mettre celle là euh bah pour l'armure bah le problème c'est que j'ai qu'une seule armure pour l'IFA comme j'utilise la Suga God mais euh si on avait mis l'armure de l'IFA ça aurait fait ces stats là et euh pour l'accessoire voilà donc on serait à 6300 500 euh 573 euh c'est moyen parce que c'est bah parce que j'ai rien qui est tu vois j'ai pas de de d'armure matchée ni de d'armes matchées donc forcément ça reste ça reste dans la moyenne pour un personnage de base euh parce que si on avait mis ça vous voyez on serait à 6500 et 5500 euh c'est déjà plus potable en en termes de de match de matching donc forcément donc soit faut que j'aurai que j'essaye d'invoquer euh sa lance mais bon je sais pas si j'aurai le temps de récolter 100 MD et que ce serait pas mieux de de garder ça ou euh enfin je verrai donc pour le moment euh je peux pas faire mieux donc euh comme elle peut pas je vais pas lui mettre ça je vais lui mettre celle là comme armure en attendant voilà euh et du coup euh bah ce god vous voyez euh normalement je vais laisser là là c'est pas ça que je vais faire c'était euh c'était 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 ça euh voilà donc là vous voyez celle là je l'ai mis parce que comme c'est pour l'IFA forcément enfin l'IFA Suguah c'est le même personnage j'ai bénéficié des 3 attaques 2% en plus sur ma euh Sugu euh god que plutôt sur ma Sugu poupée euh voilà parce que comme la Sugu god elle a la R5 euh de armes terre que j'avais faite forcément c'est plus sympa euh ici du coup ok là hop voilà 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 donc il faudra que je reteste du coup mes petits runs de ranking et euh on va aller voir si on peut mettre Asuna euh Kid euh là Asuna Kid euh Asuna Kid euh aussi euh full skill slot parce que comme je t'ai dit c'est un très bon personnage euh encore un très bon 5 étoiles actuellement donc 120 ça devra aller je pense ok alors là ça a l'air d'être bon pour le moment là on va le faire juste une fois pour le moment parce que tout le moment ça va être je pense léger ah quoique c'est tout pile c'est tout pile donc autant de le faire et voilà ce qui slot de Asuna euh au max euh alors elle si je devais l'équiper pour l'utiliser dans un ranking euh enfin dans un ranking parce que c'est essentiellement là que je vais l'utiliser euh si on peut voir ses équipements ça ferait euh donc euh et encore je suis même pas sûr de mettre la deck là parce que comme j'ai la silica euh vent euh 6 étoiles du portail euh ça va l'enter Halloween mais bon on va rentrer dans l'optique que si elle avait une arme matchée on serait euh dans euh ces euh caractéristiques là euh donc du coup là tac tac et on mettrait ça donc comme euh comme accessoire donc on serait pas loin du 6000 d'attaque et du 5300 de critique pour une 5 étoiles ça reste correct ça reste correct euh une bonne 5 étoiles d'ailleurs level 80 en plus ça reste très correct même euh donc du coup et là là éventuellement ce serait plutôt ça serait plutôt à dague feu et ce serait plutôt dans cette dans cette optique là donc vous voyez quand même qu'il y a une grande différence quand même quand on match une arme parce qu'on a quand même euh on a quand même 300 d'attaque de moins et euh ouais et 400 de critique bientôt de de moins donc c'est quand même énorme le matching d'une arme en plus mais euh comme je vous disais euh moi j'ai j'ai j'avais eu la silica vent donc comme vous le savez ici et forcément c'est aussi une dague vent donc du coup euh donc du coup c'est euh c'est plus simple de mettre ça sur ma silica que sur ma que sur ma sur ma asuna vous voyez là la différence quand même aussi euh il y a 400 de critiques euh de différence et 200 euh et 200 d'attaque euh de différence donc vous voyez quand même je préfère laisser ça sur ma silica et puis que ma asuna et la dague rouge euh si j'ai un ranking vent qui qui se précise voilà bon bah du coup on en restera là sur encore une très bonne vidéo donc les deux dernières vidéos elles sont vraiment plutôt sympathiques à voir euh les deux autres sont un peu plus enfin les trois euh celles d'avant sont un peu plus courtes forcément parce qu'on a rien dropé donc y'avait rien à monter rien à montrer rien à dire euh donc du coup bah j'espère que on va continuer sur cette optique là et que euh sur le ranking euh je fasse tout péter de toute façon euh je vous dirais euh comme euh vous voyez maintenant de temps en temps je vous mets des screens sur le le truc communauté de temps en temps euh j'essaierai de faire un peu plus ça pour vous montrer un petit peu peut-être pourquoi pas les résultats des rankings etc etc voilà allez c'était Kirito et je vous dis donc à la prochaine vidéo salut salut bye